Chapitre 74 1. Alors je vis une autre loi, qui consiste dans la détermination des mois lunaires, où réellement Saint-Ange et mon conducteur ne me laissa rien ignorer. 2. J'ai donc tout écrit, dans la manière qu'il me l'a révélé. 3. J'ai noté les mois, dans l'ordre qu'ils arrivent, l'apparition et les phases de la lune pendant quinze jours. 4. J'ai écrit à quelle époque la lune perd complètement sa lumière, et à quelle époque elle jouit de tout son éclat. 5. En certains mois la lune s'avance seule, et pendant deux autres mois elle se couche avec le soleil par les deux portes qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire, par la troisième et la quatrième. Elle sort pendant sept jours, et accomplit sa course. 6. Puis elle se rapproche de la porte qu'a franchi le soleil, et pendant huit jours elle passe par la seconde porte, ainsi que le soleil. 7. Et lorsque le soleil sort par la quatrième porte, la lune en sort pendant sept jours, jusqu'à ce que le soleil passe par la cinquième porte. 8. Pendant sept jours encore, elle décline vers la quatrième porte, elle est alors dans tout son éclat, mais elle diminue bientôt et s'avance par la première porte pendant huit jours. 9. Puis elle se dirige de nouveau vers la quatrième porte, d'où le soleil se lève. 10. Je vis donc leur position, ainsi que le lever et le coucher du soleil, suivant l'ordre de ces mois. 11. Et dans ces jours à chaque cinq années on ajoutera trente jours, parce qu'ils sont en plus dans l'année solaire. Et tous les jours qui appartiendront à une de ces cinq années seront au nombre de 364. Il y aura en plus six jours pour chacune d'elles, de manière à former un mois supplémentaire de trente jours. 12. Le mois lunaire est plus court que le mois solaire et sidéral. 13. Du reste, c'est elle qui règle les années, de la manière qu'elle ne varie pas d'un seul jour et se compose invariablement de 364 jours. En trois ans, il y a 1092 jours, en cinq années, 1820, en huit années, 2912 jours. 14. Quant aux années lunaires, trois années comprennent 1062 jours, cinq années, moins longues que celles du soleil de 50 jours, n'embrassent que 1770 jours, et huit années lunaires comprennent de 1832 jours. 15. Aussi huit années lunaires sont-elles plus courtes que huit années solaires de 80 jours. 16. L'année se forme donc par la course du soleil ou de la Lune, elle est donc, suivant qu'on se rapporte à l'un ou à l'autre de ces astres, ou plus longues ou plus courtes.